bonjour la quête de l'humanité se confond avec celle de son unité quand on regarde à travers l'histoire il ya vraiment cette volonté cette aspiration de l'humanité à être un être un avec la divinité à être une ensemble à trouver une seule vérité qui rassemble tout le monde c'est dans l'islam que s'est exprimé le plus récemment dans les grandes dans les grandes religions du monde cette quête de l'unité et de l'unicité de dieu qui est postulé dans la shahada il n'y a de dieu que dieu et mohamed et son prophète mais si on regarde dans toute l'histoire des religions des mystiques du monde c'est toujours de cela qu'il a été question et aujourd'hui ça revient une importance capitale dans la situation que l'on vit aujourd'hui on dit souvent que c'est le judaïsme qui a été la première religion monothéiste avec un dieu jaloux un dieu jaloux un peuple élu ensuite le christianisme qui est né à l'intérieur du judaïsme a annoncé un salut universel pour toute l'humanité quelle que soit sa naissance et au delà de l'accomplissement d'une loi stricte comme il y avait dans la religion juive et puis l'islam troisième des religions monothéiste du livre est venu rappeler cette félicité de dieu même en disant voilà on peut pas faire des associés à dieu pas de père père mais pas de fils pas de saint-esprit mais par contre un respect absolu des autres prophètes du christianisme et du judaïsme et si l'on regarde bien c'est à cela que nous sommes appelés c'est extrêmement profond et c'est exprimé aussi dans les dents dans les scénarios eschatologie dans les scénarios apocalyptique mais au sens noble de la parole au sens de révélation c'est le sens étymologique d'un apocalypse avec alors il y a des apocalypses dans la religion juive chez daniel par exemple il ya l'annonce de de l'arrivée de michael le grand prince et sa préfigure vraiment il ya beaucoup de points communs avec l'apocalypse de gens et dans le dans l'islam c'est l'apparition du mahdi qui fera l'unité de tous les courants de l'islam toutes les écoles qui se divisent sur des points de doctrine sur des sur des points qui ne sont pas la véritable essence de la révélation de mahomet et lui donc fort l'unité de toutes ces écoles de l'islam en revenant à la pureté originelle pas dans le sens du salafisme mais dans le sens vraiment de de l'essence du génie de la beauté de la révolution de l'islam et dans le toujours dans le dans le scénario dans le scénario eschatologique musulman eh bien le mardi annoncera préfigurera l'arrivée du christ qui fera l'unité de tous les croyants et ensemble ils vaincront l'antéchrist et là c'est intéressant parce que l'antéchrist on peut l'interpréter de deux façons et antéchrist ou antichrist c'est pas mal débattu mais en tout cas c'est celui qui précédera et qui se fera passer pour le christ dans ce scénario là et donc évidemment ça peut pas être associé au madi si on voulait faire quelque part de l'islamophobie en disant que l'islam est condamné à être opposé au christianisme au contraire avec ce hadith qui est considéré comme très fiable de l'arrivée du madi qui avec le christ même qu'on l'antéchrist c'est ensemble qu'ils vaincront l'antéchrist et l'antéchrist c'est justement celui qui se fait prendre se fait prendre pour le christ parce que il va essayer de rassembler toute l'humanité soi-disant pour son bien mais avec des outils contraires à la révolution la révélation christique à la révélation de l'unité mais de l'unité des âmes et de l'humanité par l'esprit par l'esprit par la spiritualité par l'amour par la conscience par la solidarité par le soin que l'humanité doit prendre de la création qui elle-même est une émanation du divin et le christ donc va sous des dehors trompeurs détruire la création va essayer de détruire la création de détruire l'âme de diviser les gens pour se présenter vraiment comme celui le seul qui peut sauver l'humanité dans une situation de crise d'ailleurs anti christ antéchrist crise à la situation de crise crise ça veut dire séparation un moment où quelque chose se déclare avec eux avec douleur et qui va séparer les gens et en réalité sous ce couvert de rassemblée il va séparer l'homme de lui-même la femme d'elle-même l'homme de la femme l'homme de la nature les croyants les uns des autres jusque là j'ai parlé des religions du livre mais on trouve cela également aussi étrange que cela puisse paraître dans des religions qui semblent à l'opposé des religions du livre à savoir l'hindouisme par son polythéisme qui n'est en réalité qu'une apparence parce que vraiment ce qui fait le ce qui fait le génie de l'hindouisme c'est justement de reconnaître qu'il y a une seule substance dieu le divin le brahman qui est partout pas la man ça veut dire le vaste et on voit d'ailleurs que au commencement le barman brahman a créé le monde et pour cela il s'est servi de la parole et la parole elle était symbolisée par sarasvati la ds de la musique de la parole de la poésie c'est grâce à elle qu'il a pu créer le monde exactement comme dans la religion juive on a dieu qui crée par la cheikhina cheikhina ou shérina celle qui est qui aussi proche que le souffle et qui accomplit les oeuvres du seigneur comme on le voit dans le livre de la proverbe des proverbes dans le séracide elle peut être aussi identifiée quelque part à l'épouse du cantique des cantiques c'est ce point mystique extraordinairement beau et brahman et sarasvati le couple primordial de l'hindouisme et bien évoque quand même étrangement abraham et sarah le couple du patriarche et de la matriarche à l'origine de tous les croyants du livre puisque bram c'est vraiment au commencement de la jeunesse et de la genèse et on dit souvent que les que les religions du livre sont filles d'abraham et que nous sommes tous les enfants d'abraham donc il n'a pas véritablement de polythéisme en inde il a juste le choix pour les hindous d'adorer le divin universel partout présent sous la forme qu'ils choisiront sous le nombre sous le nom qu'ils choisiront on appelle ça l'ishta des vata la divinité d'élection un petit peu comme dans l'islam il ya 99 noms de dieu mais bien sûr il n'y a qu'un seul dieu ce sont juste des attributs des choses qui permettent de l'approcher et comme dans le christianisme et bien il ya différents noms christ différents moments il ya aussi des dessins mais qui ne sont tous qu'un reflet de l'amour et de la conscience divine et le bouddhisme on l'a beaucoup opposé aussi évidemment aux religions du livre à cause de son athéisme et s'il est vrai que le premier bouddhisme le bouddhisme theravada véhicule des anciens ou le bouddhisme inayana le petit véhicule bon c'est un terme péjoratif vaut mieux dire theravada donc le bouddhisme des anciens ou le bouddhisme des origines lui-même déjà divisée en de nombreuses écoles disait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de divinité créatrice etc à partir du premier siècle après jésus-christ s'est opéré une révolution dans le bouddhisme et là l'apparition de nouveaux bouddhas avec une sagesse féminine suprême un bouddha messianique dont je vais reparler une triade de bouddha d'occident un paradis la dévotion le salut universel des choses que j'attribue à la rencontre du christianisme avec aussi la présence du zoroastrisme de la région perse et dans le bouddhisme aujourd'hui majoritaire dans le monde qui a qui a donc vécu ce deuxième tour de roue du dharma de la voie du bouddha et bien il y a une conscience universelle du bouddha une nature une matrice du bouddha en toutes choses que lorsqu'on est bouddhiste on doit reconnaître que ce soit dans le dans tout être et dans toute créature naturelle et il ya vraiment cette nature du bouddha partout donc il ya un peu c'est pas une forme d'unité mais il ya une véritable unité et universalité de la conscience cosmique et on dit dans l'avatam sakha sutra le sutra du grand véhicule bouddhique qu'on appelle mayana ce bouddhisme apparu au premier siècle après jésus-christ exactement en même temps que le christianisme a mis des choses étonnamment semblable j'ai consacré un livre et et énormément d'années d'études il y a vraiment cette idée d'une nature universelle et d'un salut universel à apporter à tous les êtres et aussi bien dans le bouddhisme que dans l'hindouisme il y a donc l'attente d'un sauveur il ya des scénarios eschatologiques chez les hindous il s'appelle kalki l'avatar kalki il est monté sur un cheval blanc où il aura une tête de cheval là bien sûr c'est à prendre au niveau symbolique il combattra koka et vicoka les jumeaux maléfiques et il restaurera le dharma dans le monde lors l'ordre éternel de la justice de l'amour de la conscience de l'harmonie et dans le bouddhisme et bien c'est maïtria celui qui aime c'est le sens étymologique le bouddha du futur qui viendra pour rétablir la vie sacrée en chaque chose c'est comme ça que c'est prédit c'est-à-dire que il ramènera une attitude un esprit sacré dans l'humanité envers toute la création et parmi tous les êtres et c'est là qu'il faut faire attention parce que que ce soit l'avatar kalki que ce soit maïtria que ce soit le christ que ce soit le mardi que ce soit le retour du messie chez les juifs et bien si on voit bien l'essence de la religion et si on n'écoute pas ce qui depuis le début ont divisé les croyants à l'intérieur de leur propre religion en prenant le pouvoir souvent par la force par la manipulation des textes par là par la peur etc on se rend compte que si on lit les textes sacrés et si on lit vraiment les grands mystiques et bien il ya une inspiration à l'unité et à l'universalité du divin mais sans séparation c'est à dire que quand dans l'islam par exemple on dit que jésus fera l'unité de tous les croyants eh bien est ce que c'est uniquement ceux qui auront épousé la religion du livre les religions du livre ou est ce que ça sera aussi tous ceux qui croient dans le divin en une divinité unique et universelle en tout être quelle que soit la race quelle que soit la religion choisie ou hérité est ce que ce sont ceux qui font vraiment les oeuvres de dieu c'est à dire qu'ils sont dans l'amour dans la justice dans leurs actes en rendant le monde plus beau et en cherchant la transcendance bien c'est uniquement ceux qui adhéreront à des dogmes qui ne garantissent absolument pas d'être proche de dieu s'il suffit pas d'épouser des dogmes de reconnaître des dogmes pour être proche de dieu sinon ça serait trop facile et c'est ça vraiment le but de cette intervention que je fais aujourd'hui c'est dire il y a une destinée dans l'humanité qui est celle de l'immunité de l'universalité à l'auteur de humanité on entend unité mais il faut bien comprendre que c'est un destin qui nous appelle qui sera à la fois annoncé mais aussi au delà des simples textes admis ou non admis d'ailleurs en fonction des écoles des religions déjà instituées sans les invalider mais en permettant de les réaliser et de les dépasser dans quelque chose de nouveau dans les années 60 s'est passé un très important concile controversé par les plus conservateurs des catholiques le concile de vatican 2 et une encyclique sur l'unité dur sur l'unité fin sur la sur la tolérance à avoir et la compréhension à avoir avec les autres religions qui était formulé comme ça ou non cintes en latin c'est à dire qu'ils soient tous un et c'est l'encyclique qui s'appelle alors c'est pas laudato si qui sur le sur l'amour de la création sur le respect de la création et celle de du pape françois mais une encyclique dont le nom m'échappe heureusement maintenant voilà en tout cas sur le sur les sur la tolérance sur la tolérance religieuse extrêmement importante à avoir en mer les autres religions en comprenant leur message en comprenant leur approche du divin même si évidemment le catholique le catholicisme enjoint ses ses fidèles à rester catholique et à pratiquer du mieux leur religion il s'agit pas de changer de religion oui voilà cet encyclique s'appelle nostre à état et notre époque notre âge et c'est extrêmement important elle a été elle a été diffusée par le concile vatican 2 au moment où selon les astrologues les plus éclairés ont rentré dans la fameuse ère du verso ça ce sont des cycles astrologiques il faut pas oublier que dans les religions les astres sont aussi ceux qui accomplissent la volonté de dieu et qui sont à l'image de l'harmonie de l'harmonie du cosmos même à l'image de l'esprit de dieu et vraiment cet encyclique nos nostre à état et quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui est censé ouvrir vraiment la conscience et le coeur de tous les de tous les catholiques et dont on va retrouver sous d'autres formes l'esprit d'entre aux religions même dans le judaïsme qui peut apparaître si on se tient simplement à l'idée qu'il ya un peuple élu unique peuple d'un dieu unique et où ce qu'on interprète certains textes du zoar etc mais qui sont tardifs où il ya il ya vraiment du talmud pardon je fais attention parce que je connais pas voilà les moindres détails en tout cas effectivement on peut lire des paroles extrêmement intolérante extrêmement violente contre les autres croyants mais ça on va le trouver dans les autres religions dans toutes les autres religions que j'ai cité on a des paroles qui sont comme ça il faut pas s'y attacher ce sont des paroles d'hommes sont pas des paroles de dieu voilà c'était vraiment le message que je voulais adresser aujourd'hui et là il ya des perspectives fantastiques pour l'humanité surtout dans l'époque où nous vivons aujourd'hui on est le 21 mai 2020 on est dans cette période de coronavirus ou avec la distanciation sociale la séparation le soupçon la méfiance sont installés partout avec la création du chaos dans l'esprit des hommes les certitudes la peur la culpabilité installée en chacun d'être comme une bombe bactériologique responsable de la mort d'inconnu ou de proche et d'autre côté la peur du gendarme du crs des autorités mais tout ça sans remettre en question véritablement le modèle de destruction de la terre d'exploitation de son semblable par l'économie et de division de l'humanité voilà donc il est plus que jamais est urgent ces moments de s'unir pour faire un nouveau monde un royaume de paix pour intituler ça le royaume intérieur et extérieur contre l'empire avec vraiment une unité des hommes mais dans la liberté et pas sous un pouvoir qui opprime et qui trompe merci